Attends, t'es prêt ? Ouais, t'es prêt, t'es prêt ? Ah, ça tourne déjà ? Ah, j'ai déjà appuyé ! Bip ! Tu sais, c'est un peu comme le mec qui te fait genre, au bout de 3, j'y mets, hein, bip ! T'es obligé de faire un espèce de bip ! Un espèce de bip ! Bonjour les amis ! Bonjour ! Bonjour ! Eh ben, on est reparti pour une autre vidéo, enfin une autre vidéo, la suite du moteur ! Je sais pas si je vais faire une autre vidéo, ou si ça sera dans la continuité ! Vu que je suis pas monteur professionnel, j'ai pas beaucoup d'expérience ! On n'est pas youtubeur ! On n'est pas youtubeur, juste on vous partage un peu les trucs ! On est les mecs qui bricolent dans leur garage au week-end, voilà, c'est tout simple ! On est des bricoleurs du samedi et dimanche ! Très important ! Surtout du samedi ! Pour toi, moi... C'est encore mieux que le dimanche ! Moi, moi, personnellement, le dimanche, mais toi, samedi, uniquement ! Bah, je bricole déjà toute la semaine, finalement ! C'est pas faux ! Voilà ! Moi, je supporte tes clients ! Euh... Donc, du coup, revenons à notre moteur ! Donc, toi, on avait juste reposé, parce que ça, on l'avait retiré sur la vidéo, la fin de la journée précédente ! Et là, on va aller plus loin, on va aller plus en profondeur, on va dire ça ! Donc, pour une question de place, on avait tout remis dessus ! Euh... Donc, là, bah, du coup, on va continuer ! Euh... Qu'est-ce que tu fais, Chris ? Culasse ! Je vais déshabiller complètement la culasse ! Voilà ! Donc, Chris, il va s'occuper la culasse ! Tout virait, bougie... Enfin, bougie aurait déjà les virées avant, mais on les avait laissées ! Mais tout virait ! Donc, on vend des bougies de N54 ! D'occasion ! Hors taxe ! D'occasion ! Donc, il va s'occuper de ça, parce que la culasse, c'est elle qu'on va donner le plus rapidement possible en métrologie ! Hein, c'est ce qu'on a dit ? Exactement ! Comme ça, on passe au bas, et pendant que le haut est déjà chez nous, et que le bas est en métrologie, on a le temps déjà d'avancer sur la culasse ! Exactement ! Sachant que la culasse va pas avoir trop de travail ! Normalement ! Ouais ! Normalement ! Ça dépend ce que nous fera la personne qui fait la métrologie ! Exactement ! Si nous, moi, je le travaille ou pas, ça dépendra surtout de notre portefeuille ! Donc, du coup... Qu'est-ce qu'il est sale, ce moteur ! Mais bon ! S'il est propre à l'intérieur, c'est le principal ! Donc, bah, là, on y va ! Moi, je m'occupe du bas moteur, je vais démonter tout le bas moteur ! Donc là, il va falloir, une fois calculé, c'est retiré ! On retire le carter inférieur, et je vais virer tout ce qui est pop à huile ! Du coup, on va pouvoir voir l'état des coussinets, de bienne ! Ah bah là, de toute façon, oui, dans deux heures, c'est sûr que le temps de tout nettoyer ! Ce qui est le plus long dans l'histoire... Je finis mon bonbon ! Ce qui est plus long dans l'histoire, c'est pas retirer les vis et récupérer les pièces ! C'est derrière, nettoyer, les mettre dans des petits bacs, tout ça ! Ah, j'ai des boîtes dans ma voiture ! J'ai prévu plein de boîtes dans ma voiture ! En Portugal ? Voilà ! Ouais, en fait, on récupère toutes les boîtes en plastique qu'on en passe chez notre partenaire saveur du Portugal ! En fait, il met toujours plein de boîtes ! Et ces boîtes-là, bah, tout le monde les met à la poubelle ! Mais nous, en fait, on les récupère pour mettre des vis, des soupapes, des ressorts de soupapes ! Ils sont costauds ! Enfin, les vis, de toute façon, maintenant, les vis, on les change tout le temps ! Elles vont toutes à la poubelle ! Ça, c'est une petite blague à part ! Et l'octite ? Même si le constructeur ne dit pas de mettre de l'octite, on vous conseille de mettre de l'octite ! J'ai essayé de faire ta méthode, j'ai commencé, mais... Mais c'est ça, mais en plus, tu aurais pu le laisser, ça n'aurait pas fui ! Non, je rigole, on remet tout neuf ! Mais non, mais là-dessus, moi, j'ai... là, en fait, ce que j'ai fait... Tu perds ! Ouais, j'ai directement fait un mec et prendre un petit doudou, mais... Non, non, mais là, c'est ça, c'est trop costaud ! Un peu de pâte à joint, en bouche et puis voilà ! Tu fais un gros trou là-dedans, tu prends un levier, ça sort ! C'est beau ! Il est vraiment pas beau ! Je crois que c'est la première fois que je vois une 54 aussi sale ! Ouais, cependant, je pense qu'il est en bon état ! Voilà, il ne reste plus qu'à faire de la métrologie pour avoir le résultat final ! Donc voilà, on va vous... sur cette deuxième journée de moteur, parce qu'en fait, bon, l'autre, c'est... Normalement, on ne met qu'une journée pour faire ce qu'on a fait là ! Vu que la dernière fois, on s'était déjà occupé de l'autre moteur, là, on s'occupe... on avait commencé à faire celui-ci, là, on va vraiment... Et sachant qu'il est quelle heure, là, Chris ? On commence la journée ? 15h50 ! Voilà, 15h50 ! Attention, quand on vous dit, on commence la journée, on démonte de nouveau ce moteur-là, et là, il est 15h50, hein, quand même, hein ! Sachant que j'ai dit à ma femme que je partais à 18h ! Ouais, ça, c'est hors-taxe ! Hors-taxe ? Ok ! Euh... Eh ben, allez, c'est parti ! On y va, on se prépare, on démonte ! Mon ami ! янon ! Ouais ! Patien ! Sous-titrage ST' 501 ... Bon, du coup, j'ai retiré le carter inférieur. Donc, on va pouvoir voir très prochainement où on en est au niveau des coussinets. Bon, en tout cas, je ne pense pas qu'il était bidangé tous les 5000 kilomètres, celui-ci, ça c'est sûr. On a une huile qui était bien noire. Mais du coup, ah, bon, ça va, j'ai vu pire, petite saleté de la crépine, mais c'est vraiment lége. Donc, là, je retire, donc là, vous avez directement la crépine, ici, la pompe à huile. Donc, je démontre tout ça et puis on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet juste après. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 un petit peu gratté tu sais que le vilebrequet est un peu marqué enfin marqué il est matifié tu vois ce que je veux dire ça c'est typiquement pour moi typiquement de l'huile de mauvaise qualité donc ça je pense qu'il faut juste nettoyer un petit peu gratté et je pense que ça repart un petit peu franchement je trouve pas beau heureusement qu'on a dit comparé à l'autre je trouve pas beau il a chauffé un échauffement de matière c'est incroyable même là il s'est rien tous mais après c'est pas c'est légèrement marqué bon bon celui là c'est pas fou pour un véhicule qu'à 200 000 ça va ah celui là regarde ah ça a commencé bien celui là regardez je sais pas si on va le voir dans la vidéo il y a une bonne petite marque au milieu mieux un petit peu de toute façon ça va être au chapeau que ça va ah ouais si si c'est pas beau ça ça c'est pas beau il y a de l'arrachement de matière en fait ce qu'on vous a pas dit c'est que les mecs ils ont fait des pros avec il a entendu un petit clapon à la fin clap 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 on va rendre le moteur ouais ouais mais c'est pas en fait on va regarder que les chapeaux parce que c'est les chapeaux le plus important ah c'est pas c'est pas frais 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 c'est pas frais les chapeaux sur les côtés ils sont propres ici voilà regarde celui là il va y avoir oh là là franchement pas frais le machin pas très frais tu vois donc le vibrequin il va falloir qu'on nous dise ce qu'il en pense à la métrologie non peut-être pas plus belle mais c'est pas frais c'est le cinquième qui est pas frais donc bon on va voir de toute façon je vais continuer là je vais retirer du coup le carter semelle là et puis on va regarder on va regarder justement le reste des paliers bon du coup j'ai retiré toutes les vis donc je ne vous l'ai pas mis en vidéo parce que tout simplement que la GoPro elle est en charge donc j'ai retiré toutes les vis on va pouvoir du coup retirer le carter semelle que j'ai déjà décoincé voilà donc comme ça on va pouvoir observer donc je vois ce pied tout bien observer là ouh c'est pas mal ça ça c'est pas mal hein Chris qu'est-ce que t'en penses toi il faut regarder celui du milieu ouais mais justement celui du milieu il est beau très intéressant il est beau celui du milieu trop vite trop rapide trop puissant le mec on a trouvé un caméraman entre temps elle se déplace pas toute seule la caméra c'est pas dégueul il est pas il est pas usé ça pour l'instant ça me plaît c'est pas mal donc du coup je pense que c'est surtout du dépôt des coussinets donc je pense qu'il faut pas s'inquiéter je pense qu'un petit nettoyage et ce sera nickel un petit polish un petit polish voilà donc c'est bon il vient ok donc c'est quoi je vais le poser là hop ça tout belle c'est là que c'est intéressant et là c'est intéressant parce qu'en fait pourquoi c'est intéressant on reviendra sur les problèmes qu'on a eu moteur en 2021 parce qu'on est encore 2021 on est décembre 2021 donc cette année mais la saison dernière comme le dit Christopher cette saison c'était une très bonne voilà en fait le problème c'est que ces vilebrecans là ils ont tendance à se voiler tous peu importe qu'ils aient 70 000 100 000 km en général ils ont tendance plus ou moins à se voiler surtout ce qu'on leur met de gestion gestion ou plus du coup et quand ils voilent du coup ça se voit ça se répercute tout de suite parce que du coup le palier central donc celui du milieu les coussinets en fait sont très marqués on le voit en fait ils travaillent quand ils se voilent au début ils tournent tout rond comme ça et puis après en fait il fait comme ça ils se voilent comme ça donc ça vient creuser d'abord celui-ci et de plus en plus vers l'extérieur mais principalement celui-ci donc là ce qui me plaît c'est qu'il est beau ici il n'est pas usé ici il est un petit peu marqué mais comme les autres je pense que c'est plutôt un problème de qualité d'huile et de lubrification donc du coup là il n'y a pas de c'est pas synonyme que le vieux brequin est voilé donc ça ça va être très important de contrôler les voiles de vieux brequin parce que ça nous a coûté un moteur cette année le premier moteur qu'on a refait dans les règles d'ailleurs en fait c'est à cause du vieux brequin donc on reviendra là-dessus ça tue les turbos et du coup le vieux moteur le premier qu'a lâché de cette saison c'est aussi à cause de ça parce que le vieux brequin c'est tellement tordu au bout d'un an qu'il s'est usé au milieu donc là ça c'est bon signe donc on va le faire contrôler en métrologie parce que c'est très minime en termes de mesures pour pouvoir le contrôler donc nous à vue d'oeil ça ne vaut rien mais voilà l'idée c'est déjà d'avoir un premier aperçu la première aperçu globale du moteur ne me paraît pas mal bon juste un petit peu rayé ici mais j'ai l'impression c'est du dépôt de matière je pense qu'il y a un bon nettoyage un petit peu gratté en quelque sorte ça devrait rebriller et il n'y aura pas de soucis donc voilà là au global le moteur je pense qu'il est plutôt sain donc maintenant donc maintenant nettoyage nettoyage on range on répertorie un peu tout et puis après ça part en métrologie comme on dit depuis le début donc voilà plutôt bien plutôt bon et qu'est-ce que vous en pensez si le caméramal il est bon parce que s'il est bon en fait on a dit qu'on voulait le garder parce qu'on a besoin d'un caméraman donc il a le sourire il sourit un peu jaune derrière l'écran donc je pense qu'on va le garder qu'est-ce que t'en penses toi ça peut se négocier ça peut se négocier on va y arriver il va me dire d'accès j'ai une non j'ai pas une j'ai deux voitures j'ai plein de choses à faire donc si tu me fais mes voitures il n'y a pas dit qu'il était membre de l'association une association en fait du bénévolant ouais grave grave c'est le problème c'est si je commence à te payer il va falloir que je paye Chris mais il va me coûter très cher par rapport à ce que tu as fait jusqu'à maintenant ça c'est sûr bon allez on va continuer à nettoyer tout ça on range et on rentre à la maison donc finalement il est quelle heure là Chris 18h donc ça veut dire qu'en 2h ben voilà on a ouvert toutes les culas enfin toutes les soupapes et tout c'est pas mal on est allé au trotin on filme en pousse petit sourire bon du coup on a fini la journée enfin l'après midi les 2h finalement à travailler et quelle heure Chris 18h30 25 c'est vrai il se passe pareil 18h bon donc voilà donc bilan tout est nettoyé enfin sauf le bloc moteur sinon tout le reste c'est nettoyé c'est rangé là bas le tout dans un carton donc bilan plutôt positif juste voilà petit traca quand même par rapport à l'état du vilebrequin ici là c'est un petit peu marqué j'espère c'est juste du dépôt finalement des coussinets donc c'est un peu la même chose sur les tourillons et maneto donc on verra avec celui qui nous fait le la métrologie il nous dira ce qu'il en pense sinon le reste tout est positif le moteur il est propre le vilebrequin a pas l'air d'être voilé donc ça franchement c'est une super bonne nouvelle donc tout est nettoyé donc on va et puis surtout Chris a démonter toute la particulase donc ça c'est top donc elle est complète complètement désassemblée ainsi que les soupapes donc on va pouvoir amener ça bas contrôlé donc ça c'est une bonne chose ça avance bien parce qu'après il va falloir commencer à remonter parce que là aujourd'hui donc on est le combien là aujourd'hui je sais même pas le 20 on est déjà dit ah non on est le 18 ouais voilà ce mai prochain c'est l'OL voilà ce mai prochain on va seulement on a seulement les sous on va seulement les commander l'arceau donc je vais les commander tout à l'heure auprès de Driftpart donc ça va c'est un voisin en fait enfin c'est un voisin il habite à 5 minutes de chez moi donc je vais aller lui donner les sous il va pouvoir commander ça et puis bah voilà donc c'est que du positif mais là faut avec Chris il fait le con il veut pas être sur la vidéo mais par contre par contre quand je fais une vidéo il fait du bruit c'est quoi ça c'est un témoin de ton amour pour moi exactement fais voir ton truc mais qu'est-ce que t'es beau Christopher regarde la coupe et tout coupe à l'huile au à la cire à la cire bon en tout cas voilà les suites au prochain épisode en tout cas là pour l'instant tout va bien donc ça c'est le positif allez salut à tous ciao tu dis au revoir à tout le monde fais nous un petit truc comme ça je vais faire comme Vincent au revoir les amis un petit truc bon en tout cas là